Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Seul dans l'hiver, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode mais... dernier épisode, mesdames et messieurs. Vous le savez, on en a parlé un petit peu pendant quasi tous les épisodes, on a remarqué qu'il y avait certains problèmes. En parlant de problèmes, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Non, ma terre, j'ai enlevé ma terre. Mais oui, sur cette série, on a différents soucis avec le modpack, bah auquel on ne s'attendait pas, comme par exemple, bah ne voir aucune structure de Ice and Fire ou même d'autres structures, d'autres modes, parce que j'ai été vérifié bien sûr s'il y avait des structures des autres modes, etc. En vrai, à part les donjons, on n'a pas croisé grand-chose, à part des villages ou des trucs un petit peu classiques, dont ce qui laisse une part d'aventure très incertaine, qu'on se le dise. Alors ce genre de série, en règle générale, on essaye d'avoir un maximum d'aventure, c'est ça qui nous plaît beaucoup. On part à la découverte de plein de choses. Entre-temps, on se permet de faire des petites machines, des petites choses comme ci, comme ça, à droite, à gauche, on se fait kiffer, le petit mécanisme et tout qui va bien. Mais après, indirectement, ça revient à tourner un petit peu en rond. Et nous, on n'aime pas tourner en rond. Bon, de toute façon, on partait du principe qu'on ne va pas se laisser comme ça. On s'était lancé quand même sur un projet de faire une machine avec des vaches, donc on va quand même la faire aujourd'hui. Mais voilà, partait du principe que dès samedi, vous retrouverez une autre série sur la chaîne, avec un modpack que je prépare moi-même, comme ça au moins, il n'y aura pas de soucis de génération ou quoi que ce soit. Et il s'agit bien évidemment de la série Pixelmon Hunter. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la série Pixelmon Hunter, je vous en parle en détail à la fin de cet épisode. Alors, pour notre machine à vaches, on avait déjà mis en place plusieurs choses. Donc déjà, on avait trouvé des vaches. Deuxièmement, on avait mis en place ce petit champ qui va farmer automatiquement du blé. Donc ça va arriver ici. Et maintenant, on va devoir mettre en place tout ce qui est en dessous de cette machine à blé, indirectement. Donc ça veut dire nourrir bien sûr les vaches. Donc je vais récupérer tout ça, parce que ça, très clairement, on n'en a pas besoin. Il va falloir faire un trieur, bien sûr, d'ici qu'on puisse commencer à faire la machine. Mais en gros, le principe est très simple. Ici, ça récolte du blé. Du blé qui va arriver tout simplement là. Le blé qui va descendre. Bon, dans un coffre, avec un côté, il y aura un trieur qui va jeter toutes les graines, parce que les graines, très clairement, on n'en a rien à faire. Et l'autre côté, quelque chose qui fera sortir le blé pour arriver dans des click machines qui donneront à manger à des couples de vaches. Et dès que le petit couple de vaches aura, bien sûr, fini de manger, il va faire un petit bébé. Petit bébé qui sera éjecté, loin, pour arriver dans un endroit où il va grandir. Et quand il aura fini de grandir, il se refera, tout simplement, tapé par une click machine. Je pense que ça va être à peu près la même chose. Et ça nous donnera des petits steaks, hein, des petits steaks bien cuits. Pour ce faire, d'abord, on va faire le trieur qui se trouve juste ici. Donc pour le trieur, on a des choses qui fonctionnent plutôt bien. Donc là, bon, les machines, elles sont encore à fond. Ouais, il y a encore quelques trucs à cuire, donc tout va bien. En vrai, en termes de minerais, bon, on manque de rien. Bon, maintenant, c'est vrai que comme on a fini, on a quand même réussi à avoir pas mal de choses. Donc pour faire notre trieur, tout simplement, on va utiliser un logistical sorter. Donc il faut juste faire un maximum de basic control circuit. Je vais en faire plusieurs, comme ça, au moins, on est tranquille. Ah, mais j'en ai déjà. Mais j'ai tout ce qu'il faut, en fait. C'est ça qui est parfait dans cette série. On avait déjà tout prévu. Hop, on va juste faire quelques pistons. Bon, ok, voilà, des petits logistical sorter ici, c'est bon. Ah, j'ai mis mes câbles de transport. Je sais que je les avais peut-être... Ah, voilà, Elite Logistical Transporter. Donc ça, c'est les meilleurs qu'on peut avoir. Et il nous faut également le configurateur pour commencer. Je vais me faire des petits chests un petit peu poussés. Voilà, comme ceci. Comme ça, on aura du stockage. Et ça, il n'y a pas de problème. Alors, juste ici, ce qu'on va faire... Ah, il me faut une poubelle aussi. Merde, j'ai oublié la poubelle. Je vais prendre des blocs aussi, des blocs de lignites. On va en profiter. Alors, laquelle on fait ? On fait celle de cyclic, je pense. Je pense que c'est le mieux, celle de cyclic. Voilà. Alors, ici, le premier truc à faire, c'est d'emmener les items... Bon, c'est bien cool de voler. Mais je vais quand même me faire une petite base pour me poser. Mais j'aime bien faire des machines un petit peu comme ça. En vrai, c'est full useless, qu'on se le dise entre nous. C'est totalement useless, on le sait. Mais on s'amuse à le faire. C'est ça, le principal. OK, donc là, on va mettre un coffre. Donc là, à l'intérieur, on va rentrer tous les items qu'on a besoin. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est deux petits logistical sorteurs ici. Je vais prendre des graines avec moi pour faire des filtres. Item, on va mettre ça. Save. Voilà, là, c'est censé fonctionner. Et là, c'est censé partir dans une poubelle. Voilà, ça jette au fur et à mesure. En vrai, je n'ai même pas besoin d'en mettre deux parce que ça envoie des stacks entiers, en vrai, je crois. Ouais, le stack part entièrement. Donc, en vrai, c'est plutôt pratique. Donc voilà, là, on a déjà notre tri qui est déjà largement suffisant. On aurait pu le mettre avant, mais au moins, ça fait un petit stockage. Et au cas où, il y a trop de blé avant. En vrai, je pense qu'on peut faire la plateforme à cette hauteur. Non, en vrai, il faudrait gagner un petit peu de place quand même, d'être plutôt à l'aise. Je vais mettre un repère avec ça. Donc ici, on va récupérer tous les autres items qui sont bien sûr, hop, notre petit ami, le blé. Alors maintenant, la question que je me pose le plus, c'est bien évidemment la répartition des items. Parce que le but, c'est que le blé ne parte pas que chez un seul couple. En fait, il faut qu'il se divise parfaitement. Alors, je ne pense pas qu'il y ait des trucs qui divisent ou du moins, je ne les connais pas. Mais bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc pour l'instant, je fais ma petite plateforme. Je me fais pas mal de place. On verra parce qu'il faudra sûrement l'agrandir. Le but, c'est d'aller au minimum jusque là. Ouais, on va dire qu'ici, c'est bien. Pour rester quand même dans les dimensions du champ en haut. Comme ça, après, on pourra tout enfermer. Ok, voilà, ça me semble bien. Alors, à voir combien on peut avoir de couple. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu du blé quand même pour continuer un petit peu à reproduire. Surtout, c'est assez important d'avoir un maximum de couple. Là, on aurait combien de couple ? 1, 2, 1, 2, 3, 4. En vrai, 4, c'est déjà suffisant. Mais on va tous leur faire faire des bébés. On verra un petit peu ce que ça donne. Hop, on va lui laisser, lui, l'accès là-bas. Oh non, 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 non ! Non ! Petite vache, reviens ! Reviens là. Va à l'intérieur avec ta famille, voilà. Tu vas te calmer tout de suite. Je pense que là, ils ont tous... Ouais, c'est bon, ils ont tous fait un petit peu des petits bébés. Alors, les couples seront mis à l'intérieur d'une sorte de machine comme ça... De fermeture comme ça. Le but, c'est de laisser, quoi qu'il arrive, un petit espace pour que le bébé puisse sortir. Mais que les grandes vaches, elles, ne sortent pas. D'ailleurs, je n'ai pas crafté des click machines. Je sais qu'on est allé chercher des choses la dernière fois dans l'end pour les faire. Je peux en faire 9 pour l'instant. C'est quoi qui va manquer, en vrai ? Ah, de la diorite, vraiment ? Ah oui, c'est vrai que du coup, la diorite... Est-ce que je peux en crafter de la diorite ? Ouais, je peux en crafter. Hop, on va refaire ça. On va se faire un maximum de click machines. Voilà, j'en ai 16. En vrai, j'en ai plus que prévu, mais on n'a plus vraiment besoin des matériaux après. Donc, on ne se pose pas trop la question. Donc, le principe, c'est que je pense qu'ici, c'est largement suffisant de mettre une click machine ici qui, elle, va... Click droit, hein. Le sneaking, on s'en fout. Et on va lui dire d'appuyer tous les articles. De toute façon, il ne pourra appuyer et ne donner le blé que vraiment si les vaches peuvent se reproduire, ok ? Ok, donc là, tout est en place. Ah non, il en manque un ici. Merde, je fais déjà mal les choses. Ça commence mal. Bon, après, vous me direz sûrement qu'il y a peut-être des moyens, que ce soit plus simple et tout. Mais moi, j'aime bien les trucs un peu mastoc comme ça. Je ne sais pas. Ça me donne une sorte de satisfaction. C'est assez étrange. Je sais, je sais. Alors maintenant, il faut juste aller faire aller des câbles comme ça dessus, tout simplement. Je crois qu'en plus, il n'y a rien à configurer parce que tout va un petit peu partout. Il va au dernier là-bas. Ah, il y en a déjà 64 ici. Ah, ça met des stacks automatiquement. D'accord, ok. C'est vrai que ça transporte des stacks. Incroyable. Donc, ça, c'est bien réparti. Et comme ça ne peut pas aller dans les autres, vu que les stacks ont déjà été mis. Voilà. Voilà. Donc là, ça donne bien une usine à gaz. C'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien. Ça fait plaisir. Et donc, maintenant, il va me falloir un petit peu des... Des sortes de tapis roulants. Alors, je ne sais pas si on va utiliser Dark Utilities ou autre chose. Mais en gros, ça serait bien d'avoir des tapis roulants. Alors, du coup, il va falloir faire des Vector Plate. J'ai regardé. Il n'y a pas vraiment d'autres choses intéressantes pour pouvoir faire exactement la même chose. Alors, le truc, c'est qu'il faut que je fasse des Blank Plate. Et il me faut encore du Black Dye. Donc, c'est reparti pour le farm de poulpe. Ça fait plaisir. Ne vous inquiétez pas, les vaches. On ne va pas tarder à vous nourrir. Il faut juste que je retrouve des poulpes. OK. Il y en a ici. On va enlever un petit peu tout ça. OK. On a tout ce qu'il faut. Là, j'ai pu en faire pas mal. Donc, OK. J'en ai 64 plus 8. Je peux encore en faire un petit peu. Voilà. J'ai le stock, là. Comme ça, on est tranquille aussi à ce niveau-là. Donc là, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on met ces petits chemins ici. Donc, le but, c'est que c'est de faire sortir automatiquement les petits animaux vers l'extérieur. Et d'ici, de tous les emmener vers le point central qui est juste ici. Donc là, il faudra que ce soit comme ça. J'ai pris un peu de verre parce que ça peut être sympa de voir un petit peu plus les choses dans cet endroit-là. Donc, on va en mettre un petit peu ici. De voir un petit peu ce qui se passe. C'est toujours sympa. On va boucher aussi là-devant. Voil y, voilou. Ça me semble être correct. Donc, on arrive à un point central qui est ici. Et donc là, le but, c'est de faire tomber les petits... Ah non, merde ! Oh, j'avais le vine miner. Ah non ! Non, j'ai tout cassé ! Du coup, attendez, il faut tout que je remette ici. Voilà, c'est réparé. Donc, là, quand ils vont naître, ils vont sortir tout simplement. Ils vont être emmenés à aller vers là-bas. Et ici, il faut les faire tomber. Alors, on va les faire tomber de pas très haut parce que le but, c'est pas qu'ils meurent de chute. Mais tout simplement qu'ils puissent pas remonter ou essayer de retourner en arrière. Ce qui ne peut pas être le cas vu que, de toute manière, il y a les plates. Mais vaut mieux descendre de un petit niveau, on sait jamais. Voir même deux. Allez. Deux blocs, ça me semble être correct. Et donc, là, on va arriver dans cette petite chambre, on va dire, de torture, de kill, bien sûr. Il faut bien les tuer, hein. Il faut bien les tuer, les pauvres, pour récupérer leur nourriture. Voilà. Je pense que là, ça peut déjà fonctionner. Voilà. Impeccable. Écoutez, on va ramener les petits. Alors, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici, à l'intérieur, tout ça. Là, ça va essayer de rentrer. Ah, ça rentre encore ici, hein. Il y a combien de stockage, le monsieur ? Et on va pouvoir emmener les parents. Alors, je me questionne encore sur le placement ici, vu qu'ils vont être poussés vers là, les parents. Est-ce que la click machine ne devrait pas être plutôt vers là ? Je pense que ce sera peut-être plus optimisé, hein. Je pense que ce sera un petit peu mieux. What ? Comment il y a pu avoir des graines ? Ah, non. Ah, ça a tiré des graines. Alors, attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ça. Et on va mettre un logistical sorter ici. Et dans le new filter, on va y mettre uniquement ça. Save. Et au moins, comme ça, il n'y aura plus de soucis des graines qui vont là-bas dedans, alors que ce n'est pas censé y aller, hein. Ah oui, mais il y a masse de graines qui sont allées dedans, non ? Ok, c'est bon. C'est en place. Là, je pense que ça peut fonctionner parfaitement. Bon, là, ce qu'on va voir, c'est qu'on va les laisser venir jusqu'ici si des bébés, il y a. C'est juste pour montrer, ben, un petit peu l'exemple. En vrai, ça suffit, hein. Moi, j'adore mes usines à gaz comme ça. D'ailleurs, il faut trouver un nom à cette machine. Bon, je pense que je vais l'appeler le Vachator 4700. Parce que, bon, même, oui, je vais attendre vos retours, mais bon. Ah, je me suis dit, pourquoi il y a une vache qui est couchée ? Mais, en fait, oui, c'est normal. Ok, ça, par contre, ça sert à rien. On va pouvoir l'enlever. Bon, après, ça a une sacrée gueule, hein, quand même, hein. Je veux pas dire, mais... Ouais, ouais, ouais. J'espère que ça va fonctionner. Ok, on va ramener des vaches. On va ramener des vaches. Est-ce qu'il me reste du stock de blé ? Ouais, il m'en reste un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais nourrir les petits avant de les mettre en haut. Donc, déjà, ce que je vais prendre, c'est les parents qui sont, hop, prêts à faire quoi que ce soit. Alors, si je mets à l'intérieur, ici. Ok, bon, c'est vrai, ils vont être poussés au maximum. Donc, c'est vrai que ça, c'était pas forcément utile d'avoir cette place-là. Parce qu'en soi, je crois qu'ils prennent la place que d'un bloc. Et maintenant, la deuxième. Ah, en vrai, ils sont collés, collés, hein. Alors, je sais pas si ça marchera sur les deux. Ah, mais ça a besoin d'énergie. Je suis un débile, je suis un débile, en fait. J'avais oublié cette histoire. Il faut leur donner de l'énergie, ces petits trucs, là. Ah, ouais, je vais refaire des petits... Ah, mais j'en ai. J'en ai déjà fait ici. Incroyable, ça. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Putain, j'avais complètement oublié qu'il fallait de l'énergie. C'est vrai que ça me paraît logique, hein. Du coup, bah, on va la faire passer pas. Non ! Mais arrête d'être en vein miner, toi. Fuck. Heureusement que j'avais pas mis de vache ici, hein. Parce qu'elle serait morte, la vache. Ok. C'est réparé, encore une fois. Bien sûr, j'ai tout cassé. Donc, là, l'énergie va arriver par là. Ah, c'est assez chiant, en vrai, hein. Pas très beau. Ça casse un petit peu le charme. Je pense qu'on va prendre depuis ici, de cette manière-là, je pense. Oh, elle s'enfuit. Hé ! Retourne ! Retourne à l'intérieur. Ça va ou quoi ? Non, mais j'aurais tout vu, moi, ici. Les vaches qui essayent de s'enfuir. Ah, mais oui, mais oui, ça va poser problème, cette histoire. Attends. Retourne là-bas. Faut que je fasse des tests, hein. Voilà. Ah, si je les pousse comme ça. Ah, je mets un bloc après. Voilà, ça les oblige à rester paqués là-dessus. Ouais, bah, écoutez, pourquoi pas, hein. Genre, en vrai, on va mettre des blocs partout, comme ça, directement. On essaiera de les poser bien ici. Ah, elles vont nous faire des bébés incroyables. Et du coup, ça marche, ça ? Ah, bah, non, il n'y a pas de power. Ah, oui. Là, on va le voir de suite, là. Là, on va brancher. Et là, ça fait l'amour. Faites l'amour. Ok, tout est branché. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Bon, par contre, mon inventaire, au secours. Le nombre de merde, c'est incroyable. Bon, bah, écoutez, on va ramener les vaches. Alors, j'espère que ça va vraiment marcher, parce que sinon, je serai très dégoûté d'avoir fait tout ça pour rien. Bien sûr. Hop. Donc, là, j'en mets une ici. Ok, ça a marché, déjà. Parce qu'on peut le voir, là, il y a eu les cœurs à peine je l'ai posé. Donc, ça veut dire que si elle est disponible pour faire l'amour, ça fonctionne. Ok, donc là, elles ont fait toutes les deux l'amour. Et du coup... Ah, oui. Le petit bébé. Regardez le petit bébé. Il essaye de retourner en arrière. Oh, c'est pas assez puissant. Non, mais laisse-toi tirer par là-bas, en fait. T'inquiète pas. Ah, je pensais pas qu'il resterait bloqué comme ça. Je me rappelle que sur mon ancienne machine, il pouvait pas. J'avais déjà fait un truc comme ça. À l'époque, hein. Bon, j'avais 10 abonnés, peut-être. Mais, allez. Je sais que tu vas voir tes parents, mais il va falloir partir là-bas. Sinon, tu vas grandir, tu vas mourir comme un caca. Bon, je vais ramener d'autres parents. On va bien voir ce qu'il se passe, écoutez. Ok, donc, on fait un bébé aussi. Voyons voir comment ça se passe, là. Ah, ils restent bloqués ensemble. Mais non. Comment ça ? Ok, ça a l'air de fonctionner. Bon, ils bloquent un petit peu. Ils ont du mal, hein. Ils veulent pas forcément y aller, hein. Ils sont attirés par leurs parents. Est-ce qu'il y a des plates plus rapides ? Ah, il y a des fast vector plates. Ok, je vais faire ça. En tout cas, pour le chemin. Ah, là, normalement, il n'y aura pas de soucis. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je casse ici pour pouvoir avoir accès à ça. Bon, désolé, petit bébé, mais bon. C'est pour la science. Ok. Il y a encore plus fast. Extreme vector plate. Il faut quoi pour l'extrême ? Ouais, ça va. C'est pas la fin. On va voir si avec ça, ça passe. Ah, merde. Comment j'accède, moi, là ? Comment je peux accéder pour mettre cette plate, là ? J'ai ma petite idée. Voilà. Votre nouvel endroit. Alors, pourquoi celle-là, elle ne marche pas ? Pourtant, elles sont configurées pareilles. Et pour autant... Ok. Donc, déjà, ce côté-là, c'est ready. Ouais, ça marche. Pas bien. Du coup, je vais ramener d'autres vaches. On va bien voir si ça fonctionne bien. Mesdames, bonjour. Mesdames, messieurs. Parce qu'il y a des messieurs aussi. Bah, oui. Il faut tout pour faire un bébé. C'était où ? C'était là. Voilà. Et là ? La magie. Wow. Oh, il n'a pas eu le temps de niaiser. Alors, toi, mon gars, tu n'as pas eu le temps de réfléchir si tu devais rester avec tes parents ou pas. Allez, on en ramène d'autres. On va revoir la magie de la création. Hop. Ici. Paf. Allez. Wouhou. Allez, bah, il nous en reste encore un petit peu. Oh, il y a un bébé en bas. Bah, je pense que le bébé... En fait, il faudrait essayer de faire grandir ceux qui ne sont pas encore grands. Pourquoi elle a bugué, elle ? Rentre, voilà. Rentre bien. Ok, toi aussi. Bah, faites un bébé. Alors, j'adore juste les regarder naître et genre partir. Wouhouhouhou. D'un coup, ici. Bah, ceux-là, on va les garder. On va les faire grandir, de toute façon, je pense. Parce que, voilà, il va nous manquer, de toute façon, des couples. Et il nous en faudrait très exactement une. Alors, quatre, bah, cinq. En fait, il nous faudrait cinq bébés. On en a trois pour l'instant. Et je vais prendre un petit peu, voilà, de stock, comme ça, pour pouvoir les faire grandir. Ici. En masse. Allez, grandez. Grandez. Grandissez. Bordel. Voilà, une, déjà deux. Incroyable. Ça, c'est un couple qui va produire du bébé, ça. Hop. Bah, voilà, on a les trois. Bon, en vrai, il va en manquer une. Il y a encore un bébé en bas. On va peut-être attendre la prochaine production de bébés. Attendez, mais là-dedans, il y en a combien ? Ouais, il y en a bien deux, hein. C'est bon. C'est vraiment pratique, le carillon, au final, pour placer les vaches. En vrai, si on n'avait pas ça, ce serait compliqué. Là, il n'y en a qu'une. OK, là, ils vont faire un bébé. C'est incroyable. Après, c'est le blé qu'on va commencer à manquer. Bon, il en reste un petit peu, mais ce ne sera pas assez pour faire grandir des bébés. Donc, voilà. Donc, là, le principe est très simple. Il me faudrait... Alors, je ne sais pas si les click-machines, les autoclickers, ça marcherait pour tuer les bébés. Après, c'est bien sûr les bébés quand ils seront grands et non pas à leur état comme ça. Donc, il faudra les mettre là. Mais je veux juste faire un test. Si je mets ça et que je... Il faut brancher, bien sûr. Il faudrait que je fasse venir de l'énergie par en dessous. Voilà, comme ceci. OK, ça met des coups. On est d'accord. Ça met des coups. Ça fonctionne bien. Par contre, ce n'est pas ce qu'on veut à l'heure actuelle. Donc, le principe est très simple. C'est que... Bon, toi, tu vas t'enfuir, bien sûr. Je te comprends. Je te comprends. Le principe, c'est d'avoir des click-machines un petit peu sur tout le pourtour. Pour ça, juste ici, je crois que ça suffit. Il y a peut-être une là parce que là, il se ferait taper sur ce bloc. C'est juste ici qu'il en faudrait une. Il manquerait peut-être ce bloc ici. Mais bon, dans l'idéal, ça marche, quoi. Voilà. Et donc là, du moment où la vache aura grandi... Alors, toi, par exemple. Toi, viens ici. Tu vas retourner, bien sûr, là-dedans. Du moment où elle sera grande, elle va se faire kill. Alors, après, on peut mettre des épées en diamant, par exemple, pour, bien sûr, accélérer tout ça. Donc, pour que le kill, ce ne soit pas juste du click comme ça, tac, 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 sans épée. Ce n'est pas forcément le mieux. Donc, attendez. Je vais ranger un petit peu tout ça. Je vais me faire un peu de la place. Normalement, il y a cette click-machine. Donc, j'ai assez d'épées en diamant. Donc là, on va mettre ça comme ça. Ça comme ça. Ça comme ça. Ça ici. Après, il faut que je déconfigure. C'est vrai que j'ai oublié de déconfigurer. OK. Donc là, si je descends là, je vais me faire défoncer. Ouais, c'est ça. OK. C'est juste. Et du coup... Ah, la durabilité n'est pas utilisée ? Oh, mais c'est trop bien, en fait. Peut-être si on met un peu tous les 10 ticks. Voyons voir. Ouais, c'est pas mal puissant. Et là... Ah non, ça n'est pas utilisé non plus. Je pense que tous les... En mettre sur 5, c'est mieux. Parce que s'ils spament trop, peut-être que ça marche comme pour un joueur. On ne peut pas spammer, quoi. Bon, voilà. Du coup, il ne nous reste qu'un seul petit truc à faire. C'est bien sûr... Bon, là, il y a déjà une petite vachounette. La pauvre, je vais la faire tomber. Mais mettre des hoppers en dessous. Avec peut-être des carpettes. Des petits carpettes. À l'ancienne, hein. Classique. Classico-classique. Ah, je me fais taper. Oh. Non, je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Au secours. En vrai, pour éviter tout problème, j'ai enlevé ce clable d'alimentation. Et là, normalement... Ils ont encore de l'énergie dedans. Ils ont encore de l'énergie stockée. Non. Je vais mettre là, hein. Voilà. C'est plus safe. Je vais mettre le petit coffre pour récupérer tout ça. Juste... Alors, attendez. Je vais mettre un bloc ici. Hop. Et ça, ici. Comme ça, voilà. Putain, je me suis fait défoncer, quoi. Ah si, ça utilise un peu la durabilité. Ok, j'ai vu. J'ai vu que ça utilise un petit peu la dura. Oh, calmez-vous, là. En fait, il m'en faut bien plus. Il m'en faut quatre encore. Je suis débile. Mais c'est bizarre parce que, regardez, des fois, je peux faire faire l'amour à des vaches. Mais pourtant, les click machines ne le font pas. C'est très étrange. Ça marche avec le cul, ça, encore. Ah oui, ils se prennent des fois des petits coups en arrivant, ouais. Bon, après, ça ne les tue pas. Donc, c'est l'avantage. Mais c'est assez étrange. En fait, les click machines sont censées fonctionner. Mais ça ne donne pas ce qu'il faut. Donnez-leur à bouffer. Bon, après, on peut dire que c'est fonctionnel, quand même. C'est juste, voilà, des petits détails, des fois, voilà. Peut-être, au niveau des ticks, peut-être réduire un petit peu parce que c'est peut-être trop rapide. Et du coup, le jeu, il ne capte pas qu'il faut donner à manger aux vaches parce que là, bon, là, on ne peut pas leur donner. Là, on ne peut pas leur donner non plus. Ouais, bon, ça va. Mais bon, en tout cas, on peut dire que c'est une machine rudement bien créée. J'espère que ça vous plaît. Voilà, si vous n'avez jamais fait ça. Moi, ça me fait toujours rire. Bon, d'avoir une petite ferme comme ça qui ferme automatiquement des petites vachonettes. Bah oui, vous voulez à manger ? Bah oui, bah c'est non. Voilà. Votre but est de mourir. Putain, je suis bloqué, au secours. Bah voilà, en tout cas, c'est un clap de fin en soi pour cette série Seul dans l'hiver. J'espère que ça vous aura quand même plu. Je sais qu'il y a des gens qui étaient un petit peu enthousiastes quand même de cette série. Pour le coup, voilà, j'ai rarement envie de m'enfermer dans un truc où au bout d'un moment, je sens que, bah, on ne pourra pas bien continuer ou juste là, être à, voilà, comme on a fait aujourd'hui, à rester à la base, à faire des machines. Ce n'est pas forcément le but de ce genre d'aventure. Mais parlons un petit peu de la suite. Donc, la nouvelle série qui sortira bien sûr tous les mercredis et les samedis s'appelle Pixelmon Hunter. Voilà, j'avais envie de refaire une série Pixelmon parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de Pixelmon. Et donc, j'ai travaillé sur un concept qui s'appelle Pixelmon Hunter. Alors, pourquoi ça ne s'appelle pas Pixelmon Zoho 2 ? Parce qu'en fait, ce n'est pas Pixelmon Zoho. Il y a des choses qui sont reprises, bien sûr, de Pixelmon Zoho, comme on ne va pas créer forcément un Zoho, mais ce sera assez différent. Mais en gros, qu'est-ce que c'est que Pixelmon Hunter ? Donc, c'est une série, déjà, où vous avez votre mot à dire, des choses à proposer à chaque épisode. Et ça, c'est très intéressant. En gros, le principe de base, c'est qu'à chaque épisode, vous allez proposer une liste de chasse de trois Pokémon. Et ces Pokémon, il faudra que j'en attrape au minimum deux de la liste dans mon prochain épisode qui sortira juste après. Et après, moi, il va falloir que je fasse des enclos. Un petit peu à la manière de... Pas vraiment à la manière de Pixelmon Zoho, parce que les enclos prenaient énormément de temps, etc. Et là, le but était de créer un Zoho. Là, ce sera plus un sorte de... Bah, un petit peu de musée de chasse. Donc, en faisant des petites salles, pour ceux qui ont vu Ultra Pixelmon Saison 1, c'est un petit peu comme le musée que j'avais fait dans Ultra Pixelmon Saison 1. En gros, voilà. Cette série fait un peu référence à ma première série Pixelmon, qui est Ultra Pixelmon. À la série Pixelmon Zoho, également. Donc, il va y avoir autant de la construction, des machines, même pour créer des Pokéballs, etc. De la chasse de Pokémon que vous choisirez un petit peu vous. Donc, je vous fais participer. Et il y aura plein de petites surprises. Voilà, parce que j'ai intégré plein de petites surprises dans le modpack. Comme déjà, par exemple, la première surprise, c'est qu'on n'utilise pas Pixelmon Génération pour une fois, mais on utilise Pixelmon Reforged. Ça sort dès samedi prochain. Vous aurez bien sûr l'épisode, je pense, en première diffusion dès qu'il sera prêt. Et j'espère bien sûr vous voir au rendez-vous. Encore merci à tous d'avoir suivi Seul dans l'hiver jusqu'à aujourd'hui. Merci à ceux qui ont tenu le coup, malgré le fait qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Désolé aux villageois qui, du coup, verront leur village abandonné par leur mère. Désolé aux vaches qui verront leurs propriétaires totalement les abandonner et se laisser tuer automatiquement. Tu fais quoi, toi ? Mais on ne regarde pas comme ça. Viens là, va travailler avec les autres. On commence à avoir du bébé ici, c'est bien. Mais voilà, c'est une passe qui se tourne en termes d'aventure un petit peu. Les seuls dans l'hiver, seuls au monde, etc. Ça reviendra au moment où ça reviendra. Ce sera sûrement après Pixelmon Hunter ou une autre série qui arrivera entre-temps. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un concept fort sur la chaîne. Des séries que vous aimez et ça reviendra, ne vous inquiétez pas. Moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Marquez hashtag Team Vrai dans les commentaires parce que vous êtes des vrais à être restés jusqu'au bout. Voilà, comme ça, je vous vois. Allez, je vous fais des bisous. À la prochaine. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501